S'il faut dire quelque chose pour, pourquoi pas, je sais qu'il y a un argument que ce n'est pas très esthétique, mais il ne sera pas toujours en l'air. Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de Bordeaux Actu sur Bordeaux Replay. On s'intéresse au sujet qui est sur toutes les lèvres actuellement, le projet de téléphérique à Bordeaux. Nous sommes allés à la rencontre des Bordelaises et des Bordelais, et aussi de ceux et celles qui sont pour et contre pour la métropole, avec le maire de Lormont, et aussi du côté de la métropole bordelaise, avec madame Sabouré. Je suis plutôt pour, parce que je trouve que c'est un projet intéressant, étant donné qu'on a quand même énormément de pollution, énormément de voitures, que la ville n'est quand même pas faite pour avoir ce nombre inconsidéré de voitures partout, donc c'est bien, je trouve que c'est positif. Après, avoir une vue visuelle, qu'est-ce que ça donnera ? Je n'en sais rien. Je pense que ça peut être pas mal pour se déplacer, tout ça. Après, vis-à-vis de la pollution et tout, c'est peut-être moyen, c'est sûr, mais vis-à-vis des placements, pour ceux qui habitent rives droites et qui valent les rives gauches, ou inversement, c'est super. Personnellement, très pour, parce que je pense que c'est une façon un peu moderne de limiter quand même la circulation voiture, étant donné que je suis essentiellement cycliste, je vous dirais que je suis encore plus pour, et je crois aussi que c'est une orientation un peu moderne de la circulation sur les grandes villes. Je vais dire oui, parce que j'habite sur l'autre rive et malgré tous les ponts, le dernier qui n'arrive pas évidemment, c'est un peu bouchonné le matin, donc peut-être que ça pourrait aider, je dis bien peut-être. Je dirais contre, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de moyens de transport déjà à Bordeaux avec les trams, les bus, etc. Je pense que ça ne peut que dénaturer en fait le centre de Bordeaux et oui, je pense que je dirais contre. Dans le principe, je ne suis pas contre, mais j'en ai entendu parler sans savoir exactement quelle allait être l'utilité du téléphérique. S'il faut dire quelque chose pour, pourquoi pas. Je sais qu'il y a un argument que ce n'est pas très esthétique, mais il ne sera pas toujours en l'air. Quand il sera stationné, on ne le verra plus. En fait, je ne sais pas exactement, mais pourquoi pas. Pour l'avoir vécu dans d'autres villes, notamment Barcelone, j'ai trouvé ça assez intéressant. Voir si ça va vraiment s'adapter à Bordeaux et apporter un plus en niveau de circulation, je reste sceptique. Pour désenclaver le pont Chabon, ça serait bien de finir l'autre pont qui avait été commencé. Ça serait à peu près tout. Depuis des décennies où nous butons sur comment franchir la Garonne, comment franchir le fleuve, c'est vraiment une piste qui me semble extrêmement intéressante, qui peut être réalisée à court terme. Un bon, ça prend 10 à 15 ans. Là, avec les procédures proposées par la métropole, c'est à 5 ans, 5-6 ans, la possibilité ainsi de franchir en 8 minutes le fleuve. Une première étude qui a été portée au niveau de la métropole a essayé de mettre en avant trois couloirs. Un sur la partie sud, Verbeigle, un autre sur la partie nord, entre Bassens et Blanquefort, Bruges. Et puis ce couloir central qui consiste à prendre appui à Butinière, pratiquement, à Butinière, sur ces hauts de Garonne, avec un point qui peut être aussi un point de mobilité à Lissandre. Et puis le franchissement du fleuve et donc une connexion vers Achard ou d'autres hypothèses proches. C'est un atout également qui est important sur le plan touristique, parce que c'est vrai que franchir en cabine la Garonne tout au long de l'année et pouvoir à certains moments découvrir ainsi ce qui est un atout, nos coteaux de Garonne, au moment où la métropole est en train de repenser son schéma de tourisme. On parle du coût, mais comparons le coût du téléphérique ou d'un transport par câble par rapport à quelques kilomètres de tramway, avec tous les aménagements de voiries, les travaux concomitants. Un autre élément extrêmement intéressant et important, c'est sur les dimensions environnementales. qualité de l'air, qualité des espaces, qualité des déplacements est au cœur de toutes nos priorités en tissu métropolitain et hors tissu métropolitain. En sachant que nous avons quelque chose d'extrêmement important sur la rive droite, c'est la géographie. On part à 50 et quelques mètres de haut des coteaux et donc on a déjà une réalité géographique qui est un atout maître sur ce transport par câble. Et puis partir des coteaux avec deux grands dossiers structurants, le rocher de Palmaire d'un côté, le pôle sportif des Iris et puis ces coteaux, cette découverte des coteaux rive droite, qui peut être un formidable atout. Et on voit bien que sur le plan européen et dans bien d'autres territoires, c'est une innovation qui aujourd'hui est particulièrement appréciée et reconnue. À ce stade déjà, la réponse qui s'en va être apportée est de mon point de vue un peu juste. Pourquoi ? Si on prend juste quelques chiffres. Aujourd'hui, on table sur le fait que, il nous est annoncé que le téléphérique permettrait le transport d'entre 15 à 17 000 passagers par jour. À titre de comparaison, si on regarde, aujourd'hui, le pont Chaban permet le passage d'une rive à l'autre d'environ 30-35 000 personnes par jour. En clair, c'est pratiquement du simple au double. En termes de délai, aujourd'hui, on nous annonce que ça sera à peu près livré aux alentours de 2030. Vous rajoutez deux ans de plus, seulement deux ans de plus, et vous pouvez avoir un pont. Il y a un certain nombre d'autres points qu'il faut aussi quand même avoir en tête. Ces aspects, je dirais, sont très pratiques et pragmatiques. Comment ça se passe lorsqu'il y a des vents forts ? Lorsqu'il y a des vents forts, le trafic est interrompu. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a de la maintenance ? Parce qu'évidemment, c'est le type d'équipement qui nécessite une maintenance. À titre d'exemple, si on regarde à Brest, par exemple, la maintenance, lorsqu'elle se fait, c'est un mois d'arrêt. Ce n'est pas un jour d'arrêt, c'est un mois d'arrêt. On sait que par ce type d'équipement, il y a des ruptures de charge. Ruptures de charge, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsqu'ils arrivent au terminal, on a pris le téléphérique, on arrive au terminal, là, il va falloir prendre un bus ou un tramway, sans compter qu'ils en auront peut-être déjà pris avant de prendre le téléphérique. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir trois, quatre ruptures de charge. Ce qui est énorme, et on sait, les expériences montrent qu'au-delà de deux, on renonce à utiliser le moyen de transport. Puis un autre sujet, quand même, que moi, je suis très étonnée qu'on n'en parle pas davantage, c'est la dimension environnementale et écologique. Le téléphérique ne pourra pas survoler, enfin, devra survoler à plus de 30 mètres au-dessus de la signe des arbres. Il devra être plus de 30 mètres au-dessus de la signe des arbres. Ce qui veut dire clairement que, si ce n'est pas le cas, il faut couper les arbres. Il faut couper les arbres. Or, on sait que dans la zone en question, il y a des espaces avec des bois protégés. Et puisqu'on parle de protection, il y a une autre dimension qui est quand même importante. C'est qu'une partie de ce projet est sur la zone classée UNESCO. En clair, j'ai envie de dire, je pense qu'il serait probablement beaucoup plus sage d'envisager une solution autour d'un pont. et que, compte tenu et les enjeux et la démographie que nous avons, c'est un projet qui manque d'ambition et qui manque aussi de vision pour un territoire comme le nôtre. On démarre avec le cinéma, sorti de la semaine. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ? C'est avec Christian Clavier et Chantal Lobby. Il s'agit du troisième film de la série, débuté avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en 2014 ? La recette est inchangée, mais cette fois, c'est les 40 ans de mariage d'Everneuil qui vont être le prétexte d'un séjour familial très mouvementé. C'est avoir allugé ses bassins à flots ou au ciné Mérignac cette semaine. De l'humour, ce jeudi soir à 20h, le chroniqueur de l'émission quotidien et confondateur du Gorafi sera sur la scène du Théâtre Fémina. Dans son spectacle, Pablo Mira interprète un winner misérable dont la devise est, mon opinion, votre vérité. Vous adorerez le détester ou vous détesterez l'adorer, c'est au choix. A Bordeaux jusqu'à samedi, c'est les brâtrées d'hiver. Venez dénicher de bonnes affaires chez vos commerçants habituels et aussi non sédentaires venus s'installer. A noter que la braderie se prolonge sur le quai des Marques jusqu'à dimanche. Du basket aussi, avec vendredi soir en National 1, les JSA Bordeaux Métropole Basket qui recevront la Rochelle. C'est le derby de l'Atlantique qui promet d'être bouillant au Palais des Sports. Coup d'envoi à 20h30. Et on termine cet agenda en musique avec le groupe Chez la Bomme qui sera en concert samedi soir au Télonius Café Jazz Club à Bordeaux. Sous-titrage ST' 501